Pour les Belges y'en a plus, pour les Belges y'en a plus... Comment ? Pas de jolie intro, très drôle ? Bah non, désolé. Je n'ai plus le temps. J'ai pas le temps, mon esprit, d'IMCA. Allons-y, je vois. Non. Pou, pou, ping ! De merde, de merde ! Ouh, stop. C'est littéralement bon. C'est... Chiant ! Bye. Bon, aujourd'hui on va tester un truc. De ouf. De ouf ! Non, absolument pas. Certes, je n'ai pas l'habitude, certes je suis une bille, mais j'ai remarqué que vous aimez bien quand je suis une bille dans quelque chose. Et comme on dit chez nous, We are the world, we are the children. Ce qui, globalement, veut dire quand on veut, on peut. Je vais faire plaisir à tous ceux de ma commu qui pratiquent l'airsoft. Et je vais faire rager tous les ayatollahs du tir qui voudraient qu'on ne tire qu'avec des trucs extrêmement spécifiques en 45, à pas de rayures 3,1, 12, 7,2, 35 pi au carré. Aujourd'hui, on va tester un airsoft ! Oh, mais attention ! Pas n'importe quel airsoft, les mecs ! Ça, c'est de l'airsoft de luxe ! De l'airsoft de luxe ! Bon, je dis ça, c'est peut-être une d'aube, hein ? Moi, j'y connais strictement rien en airsoft. Je ne pratique pas. Et ça n'est pas une chaîne dédiée à l'airsoft. Avant toute chose, s'il vous plaît, les pratiquants d'airsoft, que vous me corrigiez des trucs, OK ? Pas de problème. S'il vous plaît, râlez pas. Moi, je suis armurier. Je ne suis pas airsofteur. Je ne vends pas d'airsoft. Je n'ai... Que deux airsofts. C'est les deux airsofts d'aujourd'hui. J'y connais strictement rien. Râlez pas. Sur celui-ci, tout a été modifié dedans, littéralement tout. Notamment un truc qui m'a beaucoup intéressé. C'est exactement pour ça que je l'ai pris et que j'aimerais beaucoup pouvoir faire ce test parce que je veux voir ce que ça peut donner. Alors, attendez-moi. Comme je suis une grosse purement en airsoft, je me suis quand même marqué des trucs parce qu'il y avait zéro chance pour que je retienne ça. Alors, tout l'interne a été modifié, câblage argent sur mesure, moteur Tokyo Marui EG700. D'accord ? Pignon hélicoïdo, ensemble de compression revu. La gearbox ne contient plus aucune des pièces d'origine. Hop, hop, d'origine Tokyo Marui. Et le canon, surtout, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Le canon est un modèle qui devient rarissime. Le Tanyokoba Twisted Barrel. Et justement, c'est ça qui m'a séduit. Puis, à l'époque, mon dealer habituel en vêtements professionnels vendait aussi de l'airsoft pour arrondir ses fins de mois. Et il m'avait expliqué qu'effectivement, en airsoft, il y avait, rarement, mais il y en avait, des canons rayés. Et aujourd'hui, bam ! On en a un. Donc, pour la comparaison avec ce MP5, on va prendre un truc qui s'en rapproche, notamment au niveau longueur de canons, etc. Mais qui est ultra basique. Le P90 que vous connaissez déjà. Ouais, voilà. Celui-là, j'en voulais un parce que... Stargate est géant. C'est pour la déco. C'est marrant. En plus, c'est sous licence FN. Ça, c'est toi. Ça, c'est le mec avec qui elle te compare. Donc, on va voir si ça change un truc. Toutes ces modifications, le canon rayé, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la même longueur de canon. C'est juste que lui, il a des boyaux en or. Et lui, il est juste végétarien. Donc, aujourd'hui, on va tirer sur appui pour faire un test de précision qui se tienne. Donc, vous savez tous que mon stand fait 23 mètres et les bananes. Enfin, tous, à part ceux qui le demandent toutes les 15 secondes. Et je tire sur des 15 par 15 centimètres. Alors, je sais que les pratiquants d'airsoft me diront que, d'habitude, eux, ils tirent plutôt sur des cibles qui font 1m80 par 1m. Mais je n'ai pas de Twingo sous la main. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, des 15 par 15. Voilà. Alors, allons-y joyeusement. Donc, je vais tirer les mêmes billes dans les deux. C'est de l'A020, haute qualité, machin truc. Donc, ça va, je ne me suis pas foutu de vous niveau BB. Encore une fois, je ne connais absolument pas les différences. Mais bon, bref. Pourquoi je fais ça, moi ? Alors, allons-y. Clac, clac. Donc, on va tirer en semi, bien entendu. Alors, donc, pour celui-là, on va prendre, on va dire, la cible du bas. Voilà. Alors, ils ne sont pas réglés, aucun des deux. On va se démerder. Je vais prendre toujours, toujours, toujours le même point de visée. Alors, allons-y. C'est parti. Putain, c'est passionnant comme tir. C'est passionnant comme tir, la vache. On arrive bientôt à la fin, hein ? Je ne suis pas encore au bout. Ah, si. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi je fais ça ? Euh, bon, je ne sais absolument pas ce que ça a donné, mais j'entendais le papier car du bruit, mais pas tout le temps. Donc, a priori, c'est que ce n'était pas super, super constant. Bon. Je vais aller voir, je raccroche ma cible. Alors, ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas réglé, déjà. Parce qu'en fait, je vous garantis, je visais le bas de la cible du bas, et j'ai touché qu'en haut. Bon, ben, écoutez, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Bon. Donc, évidemment, on n'a pas parlé du real steel, comme disent les airsofteurs. Donc, du véritable acier. Euh, FNP90. Pfff. Euh, putain. Pfff. Tout le monde se fout de la gueule de Caltech, mais ça vaut Caltech, hein ? Le FNP90 qui est un inf... Alors, c'est un avis très personnel, mais c'est comme tout ce qui va suivre, d'ailleurs. C'est un flingue à l'ergonomie un peu à chier. Pouvoir tirer avec l'original, c'est... C'est pas désagréable, franchement, parce que la munition s'y prête bien. Mécaniquement, c'est du délire, mais c'est excellent, quoi. C'est passionnant, ce genre de truc. Mais c'est marrant, parce que cette version airsoft partage, effectivement, le gros défaut, selon moi, du FNP90. À savoir qu'on est super mal dessus. C'est une catastrophe atomique. Euh... Cette prise en main est un peu particulière, mais... Ah bon... Ça, à la limite, on peut s'y faire. Mais alors, le reste, c'est cataclysmique. Alors, évidemment, c'est un flingue FN, hein. Donc, c'est pour quand on est endetté de 5 millions. Et puis, euh... Bon, bloup, Stargate. Juste Stargate. C'est tout. Cherchez pas. Bon ! Suivant. HK MP5. Alors, encore une fois, un petit aparté réel style. Donc, évidemment, MP5 ou HK54, c'est son vrai nom. Sympathique arme de chez HK. J'aime pas trop les HK, personnellement. Mais il faut admettre que, mécaniquement, c'est excellent. La culasse demi-calée à galets, c'est du génie. Comme système, voilà. Et son ergonomie est un petit peu à chier aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous luise ? L'intérêt du MP5, c'est ça. Évidemment, l'intérêt, tout le monde connaît, c'est le HK Slap. Qui, je pense, n'est pas possible sur les répliques Airsoft, étant donné qu'elles sont en alu ou en, je sais pas quoi, en ZAMAC, peut-être. J'en sais rien. Enfin, j'en sais absolument rien. Mais celui-ci est un pur acier. C'est donc pour ça qu'on peut le faire. Alors, c'est reparti pour le type. Espérons que tu te comportes mieux. Parce que, sinon, j'annonce, c'est la honte. Allons-y. Pourquoi je fais ça ? C'est un Airsoft, connard. Allons-y. D'accord. Mais, putain. Excuse-moi, putain de crosse. T'as un problème, là, tout de suite, avec moi ou personnellement ? Ouais, non ? Elle m'aime pas. Trop de jeu. Bon, c'était pas grave. Alors, où est-ce qu'on a été ? Il doit être vide. Je suppose que j'étais vide. Ça m'a pas l'air forcément, forcément mieux. Je sais pas, je vais aller voir, je reviens. Bon, alors, manifestement, pareil, déjà, il tient vachement, vachement haut. Parce que j'ai mieux groupé. Au tir, j'ai l'impression que oui. Que j'ai groupé dans le bas de la cible du haut et que c'était un peu mieux, un petit peu mieux, quand même. Nous verrons à la caméra. Donc, je vais vous afficher un petit brandeau pour vous donner mon avis au moment où je vais monter. J'en sais absolument rien. Est-ce que ça vaut nécessairement les 25 millions d'euros qu'on a mis dans cette réplique ? J'ai pas l'impression. Alors, un test que je voulais faire, c'était voir surtout si ça marquait la bille. Est-ce que les rayures marquent la bille ? Donc, je vais tirer dans un environnement contrôlé. Genre, genre, ben, genre, genre, l'attente, par exemple. Voilà, donc, je prends quelques boîtes en carton. Je vais tirer dedans, histoire de pouvoir récupérer la bille qui, sans forcément l'éclater. Et je vais voir si les rayures marquent la bille réellement ou pas. Ou si, en fait, c'est juste de la branlette atomique. Alors, bon, et bien, je l'ai même récupéré immédiatement. Non, non, non. Ça marque rien du tout. On va réessayer un coup. Non. Absolument pas. Alors, je m'interroge sérieusement sur l'intérêt de rayures qui ne guident pas la bille, en fait. Alors, est-ce que mes billes sont trop petites ? Est-ce qu'il y a des billes particulières pour les canons airsoft rayées ? Je ne sais pas. Dites-moi, ça se trouve, c'est moi qui me plante, hein ? Auquel cas, je referai une vidéo pour vérifier, machin, tout. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qu'on va faire, on va terminer en beauté. Parce que quand même, la beauté de l'airsoft, c'est que, un, ça permet de s'entraîner à la manipulation. Deux, ça permet pour d'éventuels collectionneurs Black Guns d'avoir des armes qu'on ne peut pas avoir en dehors de ça. Je n'ai jamais vu de MP5 en 1.11. Ça a peut-être existé, mais très honnêtement, je n'y crois pas. Et avant que ça râle, si, bien sûr que si, on pouvait... Alors, je dis 1.11, évidemment, c'est un B, c'est un C. Et avant que ça râle, si, bien entendu que si, on peut avoir des armes en C1B, c'est un C, c'est-à-dire monocou ou manuel, y compris quand la munition est en B, bien sûr que si. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit une B4. Et puis, le dernier truc, c'est que, évidemment, c'est ce que je vous avais déjà dit sur le Crossman 4,5 à plomb. Enfin, à plomb, à bille à crier. Ça permet d'avoir du full auto. C'est rigolo. C'est rigolo. Ça ne vaut clairement pas le tir. Très franchement, pendant le tir, je me suis fait chier. Mais pour du plinking, c'est marrant. Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Puisque Fun Switch, c'est-à-dire full auto. Et on y va si j'arrive à toucher quelque chose. Et cette patin de crosse me gonfle. C'est marrant pour la déco. Et puis, prendre en main pour la manie, pour l'entraînement, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il n'y a rien. Enfin, bon, bref. C'est assez rigolo. Puis, ne serait-ce que, par exemple, pour les manœuvres de sécurité, ça peut être sympa aussi. On apprend des trucs parce qu'il faut quand même admettre, ça je le reconnais, il y a des répliques Airsoft qui sont éminemment réalistes. Celle-ci, franchement, je trouve, est très très bien faite. C'est pareil, j'ai tiré beaucoup, cette fois, beaucoup. Le P90, j'ai tiré ça une fois. Et j'ai dû tirer un demi-chargeur, donc c'était vraiment pas beaucoup. Mais le MP5, en revanche, je ne vais pas vous dire que j'ai roulé dessus, mais pas très loin. Et ouais, 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 c'est propre. Alors, franchement, c'est propre, c'est fait exactement comme en vrai. Et puis, on peut apprendre des choses avec des répliques Airsoft. Si elles sont bien, bien clean, on peut apprendre, par exemple, un truc. Un truc, j'ai remarqué que pas grand monde sait. Il y a deux systèmes de verrouillage sur le MP5. Il y a le bouton de côté. Et il y a le switch façon AK. Bah ouais, il y a les deux. On peut apprendre un truc, et c'est un des trucs que je reproche aux versions classiques du MP5. Que je ne reproche pas, ni aux versions ultérieures, ni aux clones, par exemple. C'est que le switch est super mal placé, comme vous pouvez le voir. Hop, là, j'essaie de passer en full auto, et mon doigt est littéralement dessus. Voilà, ça, c'est le truc qui m'a choqué tout de suite dans le MP5, et que je lui reproche, et que je reproche aussi à celui-là. Il y a tous les MP5, il y a des clones qui l'ont fait un peu mieux, qui ont remonté un peu le switch, qui l'ont décalé un peu vers l'avant. Mais bon, voilà, enfin, là-haut, c'est super intelligente, mais elle est particulière à prendre en main. Sinon, tout le reste, c'est bien pensé sur un MP5. Bon, bref. Peu importe. Allez, j'ai trois billes à finir, on va se faire un coup de P90. Pourquoi je fais ça, moi ? Voilà. Bon, c'est marrant, mais nous saurons, à moins que je sois une bille, et que, justement, mes billes ne conviennent pas, a priori, ne vous faites pas avoir les twisted barrels, ça a beau être rare, ça a beau être cher, ça a beau être machin, si mon test est objectif, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Ça ne marche pas mieux qu'autre chose, je pense que, quoi qu'il en soit, la précision, enfin, je ne sais rien, je ne connais pas assez l'air sauf, mais j'ai l'impression que, en précision, ce n'est quand même pas là que ça touche. Ça reste fun pour plein de choses, la manip, la collection, la déco, le machin, moi, c'est à ça que ça va servir, ça va être sur le mur du fond, dans les lives. Je n'aime pas mettre d'armes réelles, je n'aime pas mettre d'armes réelles dans, comment vous dire, en mode public, on va dire, c'est une bonne alternative. C'est sympa, on peut laisser les chargeurs dedans, on n'en a rien à foutre de les câbler ou de les enfermer au coffre-fort ou machin au bidule. Moi, je trouve ça assez marrant. Voilà. Juste, petite précaution, juste comme ça, au cas où. Pour mes camarades tireurs, qui sont là depuis longtemps, je vous en prie, soyez respectueux de la communauté Airsoft. C'est des mecs qui s'amusent, parfois, c'est des mecs, je vous garantis, qui connaissent le Milsim, mais au bout du cul, il y a les doigts dedans. C'est vous dire s'ils les connaissent bien. C'est des mecs qui, parfois, sont vraiment très, très, très connaisseurs. Et encore une fois, c'est un milieu très poreux. Je connais énormément de clients qui sont passés de l'airsoft au tir, du tir à l'airsoft. Bon, personnellement, je n'en ai jamais fait. La pratique ne me paraît pas fun. Sans compter que je suis un pacifiste convaincu, tirer sur des mecs, même pour faire semblant, ça me pose un léger souci. Mais, ce n'est pas grave, je les respecte quand même, ils ont le droit de s'amuser, voilà. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, les bisounours, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un peu de bisounours dans ce monde de merde. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, que ce soit à l'airsoft ou au plomb, ou à la poudre, ou au machin, qu'elle soit noire, qu'elle soit pas noire, qu'elle soit vive, qu'elle soit pas vive, peu importe. On est tous une grande famille, et on peut s'entraider et apprendre les uns des autres. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501